... Bonjour, nous voici dans une édition spéciale. On se trouve dans le nord de la France, à la maison d'accueil spécialisée Le Hameau Aanté. Nous allons parler d'un virus qui fait son apparition la saison d'hiver. On parlera en plus du Covid-19 de la petite bébête qui porte le nom de grippe. Comme des millions de Français, vous posez des questions sur la vaccination contre la grippe. On va pendant ce temps essayer de trouver des réponses à vos questions. Déjà, c'est quoi la grippe ? La grippe, c'est une maladie très contagieuse qui se transmet par les voies aériennes, c'est-à-dire par la bouche, les potions, les éternuements ou la simple parole. Pourquoi est-il important d'en parler plus cette année que les autres ? Car le coronavirus est présent cette année, ce n'est pas parce qu'il est là qu'il ne faut pas se faire vacciner. La grippe, quant à elle, est présente chaque année. Il faut bien divorcier ces deux virus qui ne sont pas la même chose. Pour mieux comprendre, nous allons la rencontre de Baptiste, un maçon de métier, Chloé, infirmière et docteur Orianne. Entrez ! Bonjour ! Bonjour, monsieur ! Bonjour ! Asseyez-vous, je vous en prie. Merci ! Je vous explique. En fait, je suis maçon, juste à côté. Et on m'a dit qu'il y avait des infirmiers, des médecins dans la structure ici. Moi, je vais à Yaron parce que, comme chaque année, au mois d'octobre, de toute façon, je l'attendais. J'ai reçu ce courrier de l'assurance maladie de la Sécurité sociale. Oui. Vous vous détenez là pour le vaccin, pour la grippe. Moi, cette année, je croyais déjà qu'il n'y en aurait pas. On a déjà parlé assez du Covid. Là, si en plus, on nous met ça, on est reparti comme chaque année. Ça va être la grippe, la grippe, la grippe. Franchement, je ne sais pas quoi faire. Ce courrier, déjà, je ne comprends pas. Il n'y a rien d'expliqué. Et qu'est-ce que vous décidez, alors, les autres années, quand vous recevez ce papier ? L'assurance maladie, car cette année, c'est important encore plus qu'une autre année. Alors, franchement, je vais être honnête avec vous. Chaque année, je le reçois. Chaque année, poubelle. Honnêtement, déjà, de toute façon, moi, ils ne regardent même pas qui l'envoient. J'ai la phobie des aiguilles. Donc, même une prise de sang, quoi que ce soit, pour moi, je ne le fais pas. Alors, ça, vous imaginez bien, je ne l'ai plus attention. Oui, mais cette année, ce n'est pas une raison, monsieur. Nous devons vous sensibiliser davantage, car avec le Covid toujours présent, la grippe qui arrive à le remport, il faut réfléchir à tout ça. Oui. On appelle à une vaccination plus importante que les autres années contre la grippe pour éviter d'engorger les cabinets médicaux et les hôpitaux cet hiver dans le contexte de l'épidémie du coronavirus. De toute façon, vous me parlez des cabinets médicaux. Des hôpitaux, je n'y vais jamais. Je ne suis jamais malade, il ne m'arrive jamais rien. Donc, c'est pour moi qu'il va aller les engorger, vous savez. Puis, de toute façon, je connais des gens dans mon entourage, ils sont infirmiers, médecins, des aides-soignants qui sont même, eux, au contact des patients et ils ne le font pas. Donc, pourquoi moi, je le ferais ? De toute façon, je pense que la grippe, ce n'est pas si grave que ça. Eh bien, détrompez-vous, monsieur, la grippe tue. Et on remarque que de nombreux personnels de santé se font vacciner de moins en moins, comme vous en connaissez sans doute dans votre entourage, alors que ce sont les premières personnes concernées. Vu le contexte, imaginez que vous soyez positif à un test du Covid et que vous enchaignez avec une bonne grippe cet hiver. Imaginez-vous. Et concernant la peur des aiguilles que vous avez, peut-être vous tomberez sur une infirmière qui se verra rassurante avec vous et bienveillante. Oui, en plus, il faut retenir que, du coup, la vaccination, elle a un double effet. Donc, d'éviter de contracter le virus et aussi de le propager aux autres personnes tragiques. D'accord, docteur. Tout ça, je l'entends. J'entends ce que vous me dites. Mais c'est bien beau. Mais c'est quoi, au final, les signes de la grippe ? Alors, la fièvre, vous vous moucherez tout le temps, vous allez avoir mal partout, envie de rien, quinze jours pour vous en remettre, c'est déjà pas mal et ça prête à réfléchir. C'est vrai qu'il me semble que j'ai déjà vu à la télé, ah oui, c'est ça, on voit tout le temps la pub, surtout quand vous toussez, il faut tousser dans sa main. C'est vrai, ça me parle. Ah non, non, pas du tout, monsieur. Il faut tousser dans son coude, parce que sinon vous transmettez vos microbes aux autres personnes par la main. L'épidémie de grippe touche 2 à 8 millions de personnes en France chaque hiver. C'est important de respecter les gestes barrières cette année avec la présence du Covid-19, qui touche lui aussi des milliers de personnes en France. Il va falloir respecter les 1 m de distance, port du masque obligatoire grand public, sans oublier le sourire derrière les masques, c'est très important, se laver très régulièrement les mains, éviter les rassemblements, toucher ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir. Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le. Et vous savez que vous pouvez être contaminé sans le savoir, puisque les premiers signes n'arrivent qu'après 48 heures. Donc protégez-vous, monsieur. Ah, donc ça veut dire que pendant deux jours, je peux l'avoir sans même m'en rendre compte, en fait. C'est ça. Et du coup, si je me dis dans... Allez, je fais le vaccin, je protège qui ? Alors vous protégez vous-même, comme l'a dit le docteur, et vous protégez également les autres, comme les personnes les plus fragiles, les plus de 65 ans, les personnes enceintes, les personnes vulnérables, les personnes ayant une maladie chronique. Toutes ces personnes sont plus fragilisées que d'autres. Donc, si je comprends bien, je fais le vaccin, je me protège moi, déjà. Ça, c'est une chose. Mais je protège aussi tous les gens autour de moi. Ça, c'est sûr. Oui, oui. La prévention de la grippe passe par la vaccination chaque année. Et du coup, pourquoi chaque année ? Pourquoi chaque année, j'aurais besoin de me le refaire ? Pourquoi j'aurais besoin de me faire piquer chaque année ? C'est quoi l'intérêt ? Et puis même, c'est bien beau, mais tout ça, c'est un coût. Il faut se mettre à la place des gens aussi. Oui, monsieur. Bon, chaque année, la grippe, elle évolue. Du coup, chaque année, le vaccin aussi évolue. Et puis, le vaccin, il est gratuit pour les personnes de plus de 65 ans et les personnes fragiles. Moi, je ne suis pas une personne fragile aussi. C'est ça, le truc. Moi, tout va bien. Il faudrait peut-être que je me renseigne auprès de... Je sais qu'il y a des collègues qui l'ont fait la dernière. Il faudrait que je me renseigne auprès de mon employeur parce que peut-être qu'ils me l'offriront. Comme c'est pour protéger les autres, ils vont penser aussi à leur société. Il faudrait que j'y réfléchisse. Je vais me renseigner auprès de mon employeur là-dessus. C'est important de vous renseigner, oui, puisque nous, vous voyez, au niveau du GAPAS, nous avons le vaccin gratuitement. Alors, après réflexion, que décidez-vous ? Je pense que les éléments du docteur et les votes, de toute façon, les vaccins, c'est les infirmiers qui les font. Donc, qui mieux pour en parler que vous ? Donc, je pense, après avoir eu cette discussion avec vous, quand même un médecin, l'infirmière qui fait la piqûre, ça me fait réfléchir. Je me dis que, même avec ma peur des aiguilles, je me dis qu'il vaut peut-être mieux que je me fasse piquer une fois. Allez, c'est cinq minutes, je les mettrai de côté. Comme vous avez dit, peut-être que l'infirmière, ça va bien se passer. On ne sait jamais. On peut être surpris. Donc, je pense que pour cette fois, vous m'avez convaincu, honnêtement. Bien dit, madame. Oui, tiens, monsieur. Et puis, une campagne de prévention va être mise à disposition pour plus d'explications. Merci beaucoup à vous, en tout cas, pour les renseignements. Et donc, si j'ai bien compris, si tu ne veux pas que la grippe s'accroche à toi, vaccine-toi ! La vaccination est une priorité pour tous. Enfants, femmes, hommes, issus de n'importe quel milieu, pour éviter la propagation du virus. Même si le risque de grippe chez l'adulte saine, qui n'a pas d'antécédent, ne semble pas spectaculaire, mais la grippe peut être dangereuse pour les personnes fragiles et de plus de 65 ans. Il est important de rappeler que les professionnels de santé constituent un groupe à risque plus élevé de compadrer la grippe et de participer à sa propagation dans les établissements de soins. D'autre part, au vu de la pandémie du coronavirus, nous oblige, je pense, à une grande prudence, même si, bien sûr, le vaccin contre la grippe ne protège pas du Covid-19. Il va permettre d'éviter une double infection. La vaccination reste un droit pour tous et prend quelques minutes, mais cela reste avant tout un choix. Après réflexion, Baptiste a fait son choix, et pourquoi pas vous ? Pour les encadrants, une feuille sera disponible au secrétariat jusqu'au 15 novembre pour vous inscrire. Gardez toujours en tête qu'il ne faut pas que penser à soi, mais aussi aux autres. Tous ensemble, disons oui à la vaccination. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501